Assalamu alaikum, nous commençons cette unité, plutôt l'unité numéro 3 du manuel Coquelicot par l'expression orale. Comme d'habitude, nous avons un poster à observer et à décrire. D'accord ? Observe bien cette image et dis-nous qu'est-ce que tu vois sur ce poster. D'accord ? Super ! Alors, que représente ce poster ? Oui, ça peut être un supermarché, ça peut être une supérette, une épicerie. D'accord ? Peut-être. C'est à toi de me dire ce que tu penses, ce que tu penses de cette image. Et qui sont ces personnages, toujours à ton avis ? Regardez la dame, le monsieur, l'autre monsieur. Où sont-ils ? Voilà, on a déjà parlé de ça. Et que font-ils ? À toi de me dire. Enfin, imagine ! Que fait la dame ? Que fait le monsieur qui tient un panier ? Et l'autre monsieur, qu'est-ce qu'il fait ? Et que peuvent-ils se dire ? Toujours, voilà, imagine, voilà, peut-être la dame, moi je penserais, enfin je ferais semblant, parce que je sais déjà de quoi il s'agit, mais peut-être la dame dit, Oh le, ce, ce, je ne sais pas, ce pot de, c'est ce moule là ? Je ne sais même pas comment, qu'est-ce qu'il écrit dessus ? Il est loin, voulez-vous m'aider ? Peut-être bien, je ne sais pas. Bon. Essayez de formuler des phrases, d'accord ? Essayez de faire des phrases, faites des fautes, ce n'est pas grave. L'important c'est d'oser et de parler, d'accord ? Alors on va écouter le dialogue. Unité 3, livre de l'élève, page 29. Un couple fait ses courses chez l'épicier. Bonjour monsieur. Bonjour, que désirez-vous ? Je voudrais un litre de lait, une douzaine d'œufs et du sucre. Voulez-vous du sucre en poudre ou en morceaux ? Donnez-moi du sucre en morceaux. Il nous faut aussi une boîte de café et un kilo de farine. Tout de suite, je pèse la farine et j'emballe les œufs. Voilà, ça sera tout ? Oui, ça nous fera combien ? Cela fait 80 et voilà votre ticket. Très bien, après avoir écouté ce dialogue une première fois, on a déjà une idée de ce qui se passe. Donc, où se passe la scène ? D'accord. Et combien de personnes parlent dans ce dialogue ? Bravo, c'est trois. C'est pareil que dans le poster. Qui sont-ils ? Oui, un couple. Un couple, c'est une femme et son mari. D'accord. Et le caissier. D'accord, le monsieur qui a la caisse. Bon, on va écouter le dialogue plusieurs fois pour le comprendre, enfin, pour avoir plus d'informations. Un couple fait ses courses chez l'épicier. Bonjour, monsieur. Bonjour. Que désirez-vous ? Je voudrais un litre de lait, une douzaine d'œufs et du sucre. Voulez-vous du sucre en poudre ou en morceaux ? Donnez-moi du sucre en morceaux. Il nous faut aussi une boîte de café et un kilo de farine. Tout de suite. Bon, moi, j'ai planifié d'écouter le dialogue plusieurs fois, enfin, deux à trois fois. Je vais passer rapidement, mais amuse-toi à répéter le dialogue plusieurs fois. Écoute-le, d'accord ? Je passe, voilà, je passe. Qui est le monsieur derrière la caisse ? Qui est le monsieur, au fait ? C'est l'épicier. Épicier, bravo. Très bien. Écoutez, on va marquer ça dans notre bloc-notes pour marquer les mots outils, d'accord ? Ou les nouveaux mots. Épicier, c'est un nom masculin. Que veut dire l'épicier ? C'est la personne qui tient un commerce d'épicerie. Donc, les gens ici sont dans une épicerie, d'accord ? Et l'épicerie, c'est quoi ? C'est un commerce de produits d'alimentation général. D'accord ? C'est une petite super-être. On veut dire, ce n'est pas un grand... Ce n'est pas un supermarché, mais c'est l'épicerie qu'on trouve juste à côté. D'accord ? Alors, question suivante. Que vient faire le jeune couple ? Un jeune couple, ça veut dire, ils sont jeunes. Ou bien, ils sont mariés récemment. Alors, que vient faire le jeune couple ici ? Bien sûr, ils viennent faire les courses. Alors, comme le titre, regardez, faire ses courses. On dit faire les courses, faire des courses, faire ses courses. Ou faire les courses, j'ai sauté quelque chose. Alors, des, les ou ses courses. Voilà. Donc, ici, ce n'est pas courir. Ça n'a rien à voir avec la course qui vient du verbe courir. Faire les courses, c'est acheter ce qui est nécessaire au quotidien. D'accord ? Acheter ce dont on a besoin au quotidien. La nourriture, le lait, comme la dame a dit. D'accord ? D'accord. Faire les courses, on retient déjà cette expression. Je fais mes courses. Tu fais tes courses. Il a fait les courses, etc. Que représente ce lieu ? On l'a déjà expliqué, c'est une épicerie. D'accord ? Dans cette épicerie, il y a des rayons. Il y a les rayonnages. D'accord ? Alors, juste devant, là où il y a la dame, il y a les rayons de l'alimentation. Derrière, à côté de l'épicier, il y a les rayons de l'entretien, de la vaisselle, etc. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on veut sur les rayons, les rayonnages ? Alors, je vois de l'huile. Tu vois de l'huile ici ? Je prends juste, voilà. Allez, le bleu, je souligne. Attendez juste une petite seconde. Voilà. Ici, par exemple, il y a de l'huile. On n'a pas changé de couleur. Allez. Ici, il y a de l'huile. Ici, je n'arrive pas à voir. Attendez. Ça, ici non plus. Alors, là non plus. Alors, ici, il y a du riz. Alors, farine. Je ne sais pas ce que c'est. Franchement, c'est marqué mangue. Peut-être. Ici, c'est des salades. Alors, ici, promotion, promo. Choco. Voilà, etc. À toi d'amuser, de t'amuser pour trouver ce qu'il y a, ce que je n'ai pas pu faire éventuellement. Alors, on écoute déjà les deux premières répliques du dialogue. Bonjour, monsieur. Bonjour. Que désirez-vous ? Qui dit bonjour, monsieur ? C'est la voix d'une dame. Eh bien, écoutez, c'est la dame. Très bien. C'est la dame qui parle. C'est la cliente. Très bien. La dame, c'est une cliente. D'accord ? Alors, pour le féminin, quand c'est féminin, on dit cliente. Quand c'est masculin, on dit client. Le client. Et c'est un nom. D'accord ? Alors, écoutez, le client ou la cliente, c'est une personne qui vient acheter quelque chose dans un magasin. D'accord ? Donc, ici, à retenir, magasin. D'accord ? Alors, qui lui répond ? Qui dit bonjour ? Que désirez-vous ? Ah ! J'allais donner la réponse. J'ai déjà donné la réponse tout à l'heure. Écoutez, ce monsieur, c'est ce monsieur qui lui répond. C'est qui ? C'est l'épicier ou bien... Voilà. J'ai sauté ça. C'est l'épicier. Et qu'est-ce qu'il lui dit ? Que désirez-vous ? Là, je fais sortir. Que désirez-vous ? Ici, ça explique quoi ? Que désirez-vous ? C'est une expression. Bravo ! C'est une formule de politesse. D'accord ? Quand on utilise ici, le leçon, c'est que voulez-vous acheter ? D'accord ? Je passe la question. Alors, à toi de retenir ces deux premières répliques. C'est facile, hein ? Bonjour, monsieur. Bonjour. Que désirez-vous ? Bonjour, monsieur. Bonjour. Que désirez-vous ? Voilà. Retiens bien ça. Nous passons maintenant à la réplique numéro 3. Je voudrais un litre de lait, une douzaine d'œufs et du sucre. Qui parle encore ici ? C'est la dame, c'est la cliente. Très bien, la cliente. Qu'est-ce qu'elle veut acheter ? Elle a dit, je voudrais un litre de lait, une douzaine d'œufs et du sucre. Ben voilà. Elle veut acheter un litre de lait, une douzaine d'œufs. Faites attention. Deux. On dit au singulier un œuf. Un œuf. Mais au pluriel, le F ne se prononce pas. D'accord ? On dit une douzaine d'œufs. D'accord ? Et il veut acheter aussi du sucre. Super. Ah oui, je dois supprimer. Attendez. Oh là là, la gomme. Voilà. Je supprime ça. Ah ! C'était marqué douzaine. Moi, j'ai fait... Bon. J'ai marqué dizaine. Bon. À toi d'écrire dizaine au lieu de douzaine. Ben, je n'ai pas fait attention, franchement. Quand j'écrivais... Alors, par exemple, on dit dizaine, douzaine, etc. Trentaine, quarantaine. Écoutez, ce que ça veut dire, c'est... C'est un groupe de dix unités. Dizaine. Douzaine, c'est un groupe de douze unités. D'accord ? Quarantaine, c'est un groupe de quarante unités. C'est un nombre. D'accord ? Alors, quelle information demande l'épicier à la cliente ? Alors, attendez. La cliente a demandé qu'elle veut... Enfin, elle voudrait un litre de lait, une douzaine d'œufs et du sucre. Et que lui a dit l'épicier ? Ah oui, le sucre en poudre ou en morceaux. Pourquoi le sucre alors ? Bah oui, voilà. Il lui demande, est-ce qu'il veut savoir si elle veut du sucre en poudre ou en morceaux ? Parce que, retenez bien, d'accord, le sucre, on peut le trouver en sucre, enfin en morceaux, en poudre. On va voir ça. Sucre glace, bravo ! Très bien. Donc, que veut la cliente ? Elle veut du sucre en morceaux. Très bien. Alors, voici quelques formes du sucre. On peut trouver, il y a du sucre en poudre. On peut dire sucre en semoule, d'accord, ou bien sucre glace, sucre en grains, sucre en morceaux, etc. À toi de citer, cherche dans ta petite tête, alors cherche quelques produits qui peuvent être achetés sous différentes formes. D'accord ? On ne les trouve pas toujours comme ça. La farine, c'est la farine. Mais c'est vrai, il y a la farine de blé, complète, il y a la farine semoule, etc. Ça, c'est intéressant à savoir aussi. Et le lait, le lait par exemple, on peut trouver le lait concentré, le lait entier, le lait en poudre, d'accord ? Très bien. Alors, écoutons cette fois-ci la réplique numéro 6. Il nous faut aussi une boîte de café et un kilo de farine. C'est une voix d'homme, là. Mais ce n'est pas la voix de l'épicière. Qui parle ici dans cette réplique ? C'est le client. D'accord ? C'est le mari de la cliente. On est d'accord. C'est le mari de la dame. C'est le client. On est d'accord. Très bien. Et que dit-il ? Il nous faut aussi une boîte de café et un kilo de farine. Ah oui. Tout de suite, je pèse la farine et j'emballe les oeufs. Attends, très bien. Voilà. Ça sera tout ? Alors, attends. Que dit le client ici, le mari de la dame ? Il demande aussi, enfin, il veut acheter aussi une boîte de café et un kilo de farine. On est d'accord. Alors, à la fin, l'épicier, qu'est-ce qu'il a répondu ? Il a préparé, regardez, il a pesé la farine pour le donner un kilo. Il a emballé les oeufs et après, qu'est-ce qu'il a dit ? Ah, voilà. Il a dit, ça sera tout ? Ça sera tout ? Ça sera tout ? Ça veut dire quoi, ça sera tout ? Eh bien, retenez ça, ça sera tout ? Ça veut dire ? Est-ce que vous n'avez plus besoin de rien ? D'accord ? Est-ce que vous voulez autre chose ? D'accord ? Ça sera tout ? Super. Alors, passons, je pense que ce sont les dernières répliques. Oui, ça nous fera combien ? Cela fait 80. Et voilà votre ticket. Très bien. Écoutez, alors, ici, il répond, alors, oui, ça nous fera combien ? Ça nous fera combien ? Ça veut dire que le client veut payer. D'accord ? Et que répond l'épicier ? Il répond que cela fait 80. Ici, il n'a pas précisé la monnaie. Alors, ça peut être 80 euros, 80 dollars. Nous, on va utiliser le dirham. Alors, 80 dirhams. Juste, alors, on va travailler un petit peu, 80 dirhams. Voilà, ça correspond à combien on... Voilà. Ah oui, il nous faut une pièce de 50. C'est ça ? Alors, 50. Ah oui, voilà. Une pièce de 50 plus une pièce de 20, ça fait 70. Et une pièce de 10, ça fait 80. D'accord ? Très bien. Et voilà, il lui a dit, voilà votre ticket. Le ticket, c'est le papier sur lequel s'en marquaient tous les produits achetés. Et c'est marqué aussi les prix à payer. Quand vous allez dans un supermarché, écoutez, à la caisse, vous payez, vous recevez votre ticket. Et c'est aussi l'épicier. Voilà. Et il a reçu et il leur a donné le ticket. D'accord ? Alors, essaie de mémoriser le dialogue. D'accord ? Bonjour monsieur. Bonjour. Que désirez-vous ? Je voudrais un litre de lait, une douzaine d'œufs et du sucre. Voulez-vous du sucre en poudre ou en morceaux ? Etc, etc. Et je te recommande vivement si tu peux jouer entre amis. D'accord ? Ici, on a besoin de trois personnages. Trois amis. Alors, toi et deux amis. Alors, un qui va faire le rôle de la dame, de la cliente. Le deuxième fera le rôle de l'épicier et le troisième fera le rôle du mari. D'accord ? Et essaye de jouer ce... Enfin, apprends-le déjà par cœur et joue entre amis. Je te conseille même si tu as... Enfin, il y a beaucoup de jeux. Si tu peux avoir des jeux où il y a, par exemple, des fruits en plastique ou même des fruits, etc. Tu peux même, au lieu de dire je voudrais du sucre en poudre ou en morceaux, tu peux dire je voudrais ça, ça, etc. Alors, essaie de développer les phrases. D'accord ? On passe à la suite. Un couple fait ses courses chez l'épicier. Bon, c'est bon, je laisse lire après. La deuxième partie, c'est la théâtralisation. Voilà, j'y arrive. Donc, comme j'ai demandé, il vaut mieux travailler ce dialogue, le mémoriser, puis jouer ensemble, jouer ce dialogue, faire le rôle. D'accord ? Et un petit conseil, d'accord ? Quand tu te sens prêt avec tes amis, tu passes juste pour travailler quelques notions pour que ça se passe super bien. Je sois fière de toi. Alors déjà, l'équipe qui passe le... qui fait les rôles, les jeux de rôle, alors vérifie est-ce que, par exemple, est-ce que tu parles suffisamment fort ? Est-ce qu'on t'entend ? D'accord ? Parce que, voilà, il faut oser, c'est tout. Au lieu de dire, bonjour monsieur, bonjour madame, enfin, on ne m'entend même pas. Donc, essaie de voir aussi tes amis, ceux qui vont passer après toi ou avant toi. Donc, essaie de voir, est-ce qu'ils parlent suffisamment fort ? Est-ce qu'on arrive à les entendre ? Deuxième chose, est-ce que tu t'exprimes de manière vivante ? Ça veut dire, est-ce que tu restes juste comme ça figé, tu dis bonjour madame, bonjour monsieur, etc. Ou bien tu bouches, tu fais des gestes, tu fais avec ton visage, si tu es en colère, tu fais en colère, combien ça coûte, etc. Et ton corps, d'accord ? Autre chose aussi, est-ce que tu joues face au public ? Ou bien tu tournes le dos ? Ou tu te caches quelque part ? D'accord ? Est-ce que tu respectes ton tour de prise de parole ? Par exemple, moi j'ai le rôle de la dame, bonjour monsieur, et c'est quelqu'un qui parle avant que je parle. D'accord ? Respecter son tour de prise de parole. Et dernière chose, est-ce que tu connais bien les répliques à dire ? D'accord ? C'est ce qu'il faut vérifier chaque fois, de préférence, quand tu joues le rôle, les rôles, après avoir appris le dialogue. Bon, passons à la suite. Alors, je voudrais un litre de lait, une douzaine d'œufs et du sucre. Il nous faut aussi une boîte de café et un kilo de farine. La première phrase, c'est la dame qui l'a dit et la seconde, c'est son mari. Mais attendez, qu'est-ce qu'on fait dans cette première phrase ? Je voudrais un litre de lait, regardez. Un litre de lait, il y a la virgule, une douzaine d'œufs et du sucre. Écoutez, on est en train d'énumérer. D'accord ? Énumérer, ça veut dire je voudrais ça, 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 ça et ça. Faites attention. En français, on ne dit pas je voudrais un litre de lait et une douzaine d'œufs et du sucre et une boîte de café et un kilo de farine et... D'accord ? On ne dit pas ça. Qu'est-ce qu'on dit en français ? On met la virgule et nous, quand on parle, on marque juste une petite pause. Regardez, je voudrais un litre de lait, une douzaine d'œufs, une boîte de café et un kilo de farine. D'accord ? Donc, quelles sont les répliques notées ? Alors, quelles sont les expressions qui permettent d'énumérer ? D'accord ? Ou de compter des objets. Ah oui, la dame a utilisé je voudrais. Et le monsieur, il nous faut. D'accord ? Écoutez, ce sont je voudrais, tant tant tant, tant tant, tant tant, tant tant, et... Il nous faut, nanani, nanana, 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 et... Et qu'est-ce qu'on peut utiliser encore comme expression ? J'ai besoin de... J'ai besoin d'un stylo, d'un papier, d'un cahier, d'une règle, d'une ardoise, et de la craie. D'accord ? Donne-moi, donnez-moi, donnez-moi, tata, tata, etc. Jusqu'à la fin, jusqu'au avant-dernier objet où on note et on dit et. Eh bien, écoutez, c'est ça la leçon d'aujourd'hui, c'est énumérer des objets et des actions. D'accord ? Alors, et qu'est-ce qu'on a dit ? Quels sont les mots énumérés de produits de l'épicerie ? Qu'est-ce qu'ils a, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut du lait, une douzaine d'œufs, du sucre, quoi encore le monsieur ? Qu'est-ce qu'il veut encore ? Il veut du café et de la farine. Et vous remarquez le « et », ils ne l'ont ajouté qu'à la fin. Alors, par binôme, c'est bien de travailler par deux, même en groupe. Essaye d'utiliser ces expressions pour exprimer ces situations-là. Je t'explique. C'est un « hum, ce gâteau est délicieux, ça donne envie, mais quels sont les produits nécessaires pour faire un gâteau ? » Alors, je peux dire « j'ai besoin, je voudrais » ou bien « pour faire un gâteau, nous avons besoin de quoi ? » Allez, on utilise nos mains. Voilà, des œufs, du sucre, du lait peut-être, quoi encore ? Des fruits, oui, j'ai un petit trou de mémoire, allez, du beurre, oui, et de quoi ? Allez, et de la crème caramel, par exemple, de la crème, d'accord ? Très bien, à toi de faire des phrases, de former des phrases, parce que peut-être, enfin, sans doute, j'ai oublié des choses. Alors, à toi d'énumérer, alors retiens déjà ce verbe, énumérer, ça vient, ça relation avec numéro. Énumérer, j'énumère. Énumérer, énumère. Alors, énumère une liste de courses à faire. Par exemple, tu veux aller, tu veux accompagner, enfin, tu veux aller avec ta maman au marché, et ta maman te demande de retenir la liste de courses. Alors, alors, quand tu es devant l'épicier, tu vas lui dire, par exemple, donnez-moi, allez, donne-moi un kilo de pommes, en virgule, une douzaine d'œufs, oui, deux litres de lait, allez, oui, allez, je ne sais pas, quelque chose d'autre, oui, de la farine, et du beurre, d'accord ? Même chose, tu es au restaurant, et tu veux commander ce que tu vas manger. Alors, c'est généralement, quand on mange un repas au restaurant, on demande l'entrée, le plat et le dessert. Donc, par exemple, je peux demander, par exemple, donnez-moi comme entrée, allez, une salade. Le plat, ça va être du poulet grillé, allez, et le dessert, je veux une tarte, par exemple. Essayez de former d'autres phrases, d'accord ? Alors, je pense à la partie dernière, la dernière partie de cette leçon. Alors, qu'est-ce que vous avez appris au cours de cette séance ? Très bien. Alors, c'est énumérer. Énumérer, c'est demander plusieurs choses, d'accord ? Et énumérer, énumérer les choses ou énumérer des actions. D'accord ? Bon, essayez de travailler, on va travailler les exercices qui sont à la page 31, si ma mémoire est bonne, du livre. Énumérer des objets ou et des actions. Alors, nous avons ici trois images, on va travailler image par image. Et juste à côté, tu as la boîte à mots, d'accord ? Dans la boîte à mots, il y a les verbes choisir, laver, éplucher, couper, cuire, des pommes. Alors, ce ne sont pas des verbes ici, des pommes, des quartiers, des dés. Il va haut, il passe chez le, il entre dans, il reste, il s'arrête chez, il retourne à. Alors, le marché, le boucher, le boulanger, le poissonnier, maison, marchand de volaille, épicier, etc. D'accord ? Alors, juste à titre d'information, on n'a pas parlé de, on n'a pas donné encore un exemple comment énumérer des actions. Par exemple, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as fait hier ? Ben, hier, j'ai, 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 je me suis réveillée tôt, j'ai préparé, j'ai, 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 enfin, j'ai rangé ma chambre, j'ai mangé le petit déjeuner, je suis partie à l'école, qu'est-ce que je suis en train de faire ici ? Voilà, j'énumère ce que j'étais en train de dire, ce que j'étais en train de faire. D'accord ? Ou bien, par exemple, voilà, on va, on va voir s'il y a d'autres exemples pour voir par rapport aux actions. Alors, en groupe, c'est conseiller de travail, de travailler, pardon, en groupe, Imagine des situations pour énumérer chaque groupe de, voilà, et de théâtraliser chaque groupe, voilà, il y a une petite faute ici, j'ajoute E, E-T, pardon, et de théâtraliser, Ah, mais non, chaque groupe théâtralise sa production. Ben, écoutez, je suis désolée, j'ai fait une petite faute. Et c'est de théâtraliser sa production, voilà. On va faire par exemple ici, et c'est, hop là, ouh, je ne sais pas écrire. Et c'est, bon, vous avez compris ce que j'ai fait ici ? Avec un E, oh là là là, c'est bizarre d'écrire comme ça. Bon, alors j'explique. Nous avons ici les ustensiles de cuisine. D'accord ? Bon, tu vas par exemple, imagine, vous êtes en groupe et vous allez acheter des ustensiles de cuisine. D'accord ? Alors, qu'est-ce que vous allez faire déjà avant de rentrer dans le magasin des ustensiles de cuisine ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Alors, je prends le bus. Voilà, etc., etc. Et une fois arrivé là-bas, qu'est-ce que tu vas acheter ? Voilà, des verres, voilà, des fourchettes, des cuillères, des bols, des plateaux, un plateau, je ne sais pas. Essaye de former des phrases comme ça. Et c'est bien d'imaginer une situation. Par exemple, toi, tu es le monsieur, ton ami et, je ne sais pas, ton camarade, je ne sais pas. Essaye de former quelque chose. Bon, pareil pour les produits laitiers. D'accord ? Dans la zone des produits laitiers, Alors, il y a du fromage, il y a du beurre, il y a du lait, il y a du lait concentré, il y a du lait, il y a des aourts. D'accord ? Et pareil pour les légumes et fruits. Donc, à toi de, voilà, par exemple, travailler, alors il y a bastec, il y a ananas, il y a, je pense, avocat, il y a les aubergines, le concombre, les poireaux, etc., etc. D'accord ? Et l'activité 2 ? Alors, ta maman prépare une compote de pommes. Énumère ses actions dans l'ordre. Voilà. Ta maman prépare une compote de pommes. Quelle action va faire ? Quelle action va-t-elle faire ? Première chose, elle va au marché acheter des pommes. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Alors, pour préparer une compote de pommes, il faut laver les pommes, oui, les éplucher, les couper, très bien, les cuire avec un peu de sucre dans une casserole. D'accord ? Laisser refroidir, et c'est sa vie. Je vais donner un petit peu rapidement. Et pareil, ton papa fait des courses au marché du quartier, énumère ses actions dans l'ordre. Alors, ton papa, qu'est-ce qu'il va faire ? Au marché, il va, il va commencer par, par exemple, il va au marché, il passe chez, chez qui ? Il passe chez le boucher, allez, pour acheter, allez, un kilo de viande. Il passe chez le boulanger, le poissonnier, le marchand de volailles, le marchand de légumes et l'épicier. D'accord ? Très bien, et avec ton voisin de table, énumère ce que tu as dans ta trousse, puis dans ton cartable. Écoutez, dans mon cartable, il y a des stylos, des ciseaux, tatati, altata, etc. Écoutez, c'est la fin de la séance. Je suis fière de toi, sois fière de toi, et à la prochaine séance. Sous-titrage ST' 501